Rundé en exil et se rester au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Urundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Urundi Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce magazine Humura Urundi de ce dimanche 5 avril 2020 dont voici les principales articulations. Les réfugiés doivent être inclus dans les plans de contingence de riposte contre le Covid-19. L'appel a été lancé par le HCR. Les élèves des établissements scolaires de la commune Moussigaati s'insurgent contre les contraintes dont ils sont victimes pour participer aux activités du Parti Seine des DFDD. Ils demandent plutôt le respect de leurs droits. Et enfin pour clore cette édition, notre magazine Oua Ouka revient sur le phénomène des enfants de la rue qui perdure. Et voilà pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir. En mairie de Bujumbura, les citadins ne cessent de prendre des initiatives pour se protéger contre la pandémie du coronavirus face à un gouvernement qui continue de clamer haut et fort que la situation est plutôt rassurante. Au sein des familles, certains ont pris l'option de rester à la maison, tandis que certaines organisations non gouvernementales ont suspendu des travaux de terrain. Le point avec Emmanuel Daichimi. Depuis l'annonce des premiers cas de Covid-19, certains habitats de la ville d'Obujumbura ont préféré rester à la maison. C'est avec qui nous nous sommes entretenus, estime, plutôt que le gouvernement ne fournit pas toute la lumière sur cette pandémie, étant donné qu'il est préoccupé par les prochaines élections prévues au mois de mai. À part ceux qui ont opté de rester à la maison, d'autres achètent toujours des vivres pour faire les stocks chez eux. Ils craignent que des mesures interdisant de faire le marché soient prises sans être avertis. De l'autre côté, certaines organisations non gouvernementales ont également pris des précautions pour protéger leur personnel. Parmi les mesures déjà prises, il y a la suspension des travaux de terrain ainsi que des réunions qui rassemblent plusieurs personnes. Dans ce cas, le e-travail s'applique là où c'est possible. D'autres organisations ont d'ailleurs proposé à leurs personnels de ne pas fréquenter les églises. Entre-temps, le gouvernement minimise l'empereur de la pandémie. Dans une déclaration rendue publique ce jeudi, le porte-parole du gouvernement, Prospère Nahogwami, a plutôt rassuré et a interdit aux gens de se précipiter à faire des stocks de vivres. En page diplomatie, le gouvernement burundais a refusé aux burundais de nationalité belge d'être rapatriés par la Belgique à bord de l'avion affrétés pour rapatrier ses ressortissants durant cette crise de pandémie de coronavirus. Ce refus piétine les droits des binationaux. Entre-temps, ces burundais de double nationalité craignent pour leur sécurité et leur santé. Les détails avec Josiane Mouzanez. Ils étaient au nombre de 112 à être sur la liste des passagers devant embarquer à destination de la Belgique. Ce samedi après-midi, parmi eux, une soixantaine de Belges d'origine burundaise qui se verront refuser l'accès à l'avion affrété par la Belgique alors qu'ils en avaient terminé avec l'enregistrement. Une seule explication leur a été fournie. On ne fait qu'exécuter les ordres venus d'en haut. Point final, ces belgos burundais furent stupéfaits et une peur panique de ceux qui les attendaient, sans part à deux, d'autant plus qu'ils ignoraient la raison de ce blocage, vu qu'ils étaient en ordre et qu'ils n'avaient enfreint aucune loi. Mais ce qui est sûr, c'est que même l'autorisation d'atterrir sur Bujumbura avait été difficilement accordée. Le ministre de la Sécurité publique du Burundi, Alain Guillaume Wugnoni, et Gabriel Nidzigama, chef de cabinet civil du président Grunzidza, s'y étant farouchement opposés. Dans une interview accordée à nos confrères de la RTBF, Philippe Joffin, ministre belge des Affaires étrangères, a fait savoir qu'il ne comprenait pas le pourquoi de cette attitude de Guitéga, vu que la liste des passagers avait été communiquée et validée sans aucun problème. Et Philippe Joffin doit promettre qu'ils vont bientôt prendre contact avec les autorités burundaises pour comprendre ce qu'il s'est passé. Mais une chose est sûre, c'est que le Burundi a abusé de son pouvoir sur ces gens. Selon un juriste qui s'est entretenu avec la RPA, la seule raison qui pourrait pousser le Burundi à invoquer la nationalité du fort serait que ces personnes soient toutes poursuivies par la justice. Vous saurez que ce rapatriement ne concerne que le Burundi, car d'autres ressortissants belges et européens vivant en Afrique sont également en train d'être rapatriés. Dans l'entretemps, les parentés des 60 belgos burundais bloqués à Bujumbura s'inquiètent du sort de l'heure. Surtout que Guitéga semble prendre à la légère la pandémie du coronavirus qui ne cesse de décimer des milliers et des milliers de gens. L'interdiction de voyager aux Burundais binationaux est une violation des droits de la personne humaine et des conventions internationales que le Burundi a ratifiées. C'est la réaction de Maître Lambert Nigarura par rapport à l'attitude de Guitéga face à ses binationaux. Pour Maître Lambert Nigarura, cette interdiction n'aurait de sens que si ces individus à double nationalité étaient poursuivis par la justice burundaise. Suivez plutôt Maître Lambert Nigarura. Ce qui s'est passé hier à l'aéropole international de Bujumbura est non seulement un incident diplomatique, mais aussi c'est un incident politique, administratif. C'est une violation grave de la constitution de la République du Burundi et c'est une violation de toutes les conventions internationales que le Burundi a ratifiées. Je vous dirais que la constitution de la République du Burundi, et spécialement à ses articles 33 et 34, accepte clairement qu'un citoyen burundais peut avoir une autre nationalité et dispose de toute la liberté nécessaire. Il a le droit de circuler librement et de s'installer n'importe où, que ce soit sur le territoire du Burundi, que ce soit à l'étranger, de partir quand il veut et de revenir quand il veut. La décision d'hier, le Burundi n'a pas communiqué les raisons derrière, les motivations, parce qu'il ne peut même pas trouver. Il y a des arguments ou des motivations. Surtout que personne ne peut être empêché de voyager quand il veut, sur ses moyens, si ce n'est pas une décision judiciaire. Si la personne n'est pas frappée d'une décision judiciaire, aucune autre décision qu'un autre argument ne peut être avancée pour l'empêcher de quitter le pays du seul fait qu'il a la double nationalité. Ça démontre aussi le degré de la gouvernance, la mauvaise gouvernance au Burundi dans les cinq derniers années. C'est grave, mais voilà, c'est la situation actuelle. Maître Lambert Ni Galoura, le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR demande à la communauté internationale et aux pays d'accueil des réfugiés de prendre en compte les réfugiés dans les plans de riposte à la pandémie du Covid-19. Le HCR lance cet appel à la vigilance parce qu'un grand pourcentage de la population mondiale des réfugiés se trouve dans des pays à faible ou à moyen revenu. Le point avec Vicky Chris Nineretse. Selon le journal onusien ONU Info, la porte-parole du HCR, Cécile Pouilly, a indiqué ce mardi que face aux mesures prises par différents pays pour prévenir et répondre à la pandémie du Covid-19, le HCR rappelle l'urgence de protéger les populations vulnérables et d'inclure les réfugiés dans les plans de réponse. Le HCR plaide pour que ces réfugiés aient demandé d'asile ainsi que les personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays soient inclus dans les plans nationaux de veille, de préparation et de réponse établies face au coronavirus. Le Haut-Commissariat justifie cet appel à la vigilance par le fait que 80% de la population mondiale des réfugiés se trouve dans des pays à des faibles ou moyens revenus, c'est-à-dire des pays où les infrastructures sanitaires sont souvent moins élaborées ou moins disponibles, a précisé Mme Pouilly. Selon le HCR, la réponse internationale à la crise du Covid-19 doit ainsi prendre en compte et cibler toutes les populations, y compris les personnes contraintes de fuir leur foyer. Les personnes âgées au sein des populations déracinées sont particulièrement vulnérables. L'agence onusienne a exhorté toutes les autorités nationales à traiter les réfugiés et les demandeurs d'asile qui tombent malades de ce virus de la même manière que leurs ressortissants. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, Youtube, Twitter et sur www.rpa.bi Sous la rubrique Droits de l'Homme, un rectificatif. Dans notre édition de ce samedi, nous avons fait mention d'un certain Comme Niongabo, qui a été arrêté par des militaires du camp chinois de Kabezi sur ordre du commissaire régional du sud du pays, Tadeh Bilutegusa. Comme Niongabo a plutôt été arrêté ce vendredi sur ordre du major Gilbert Manilakiza, S2, au camp bataillon support de Mabanda. Ce Comme Niongabo n'est ni voisin ni parenté d'un certain Comme mentionné dans notre édition de ce vendredi. Ce dernier est originaire de la commune Burambi, en province Rumongue, et était vivement recherché par le commissaire régional du sud du pays, Tadeh Bilutegusa, tandis que Comme Niongabo est originaire de la colline Djimbi, en province de Macambe. En page éducation, les élèves des établissements secondaires de la zone et commune Moussigati dans la province Boubanzha s'insurgent contre le directeur qui les oblige à participer dans des activités du parti SND et DFDD. Pendant les heures de classe, ces élèves subiraient même des menaces de la part des autorités du pays et des responsables du parti au pouvoir. Nous nous excusons de la disponibilité de l'élément. Et pour clore ce magazine d'informations, dans la rubrique Obahouka, nous vous parlerons du phénomène des enfants en situation de rue qui dure plusieurs années. Un phénomène qui, selon les invités de la rubrique Obahouka, prend origine avec les guerres civiles qui ont causé des éparpillements des familles, ainsi qu'à la paupérisation de la société burundaise. Le gouvernement est donc le principal acteur dans la résolution de cette situation, une résolution qui nécessite de grands préparatifs. A la présentation, Clovis Nyonzima. Revenons à la page éducation. Les élèves des établissements secondaires de la zone et commune Moussigati, dont la province Wubanza, s'insurgent contre leur directeur qui les oblige à participer dans des activités du parti SND et DFDD pendant les heures de classe. Ces élèves subiraient même des menaces de la part des autorités du pays et des responsables du parti au pouvoir. Les détails avec Walter Quizera. Le corps professoral des établissements de la commune Moussigati et le parti SND et DFDD sont indexés comme étant commanditaires de ces activités. Des sources sûres indiquent que les autorités de ces établissements font savoir aux élèves qu'ils vont faire le sport pour les acheminer ensuite vers la permanence du parti SND et DFDD. En commune Moussigati, le directeur des établissements implique les élèves dans les activités politiques alors que cela n'était pas permis par le règlement. Jeudi dernier, le directeur du lycée communal Moussigati a dit aux élèves d'aller faire du sport. En cours de route, il les a détournés vers la permanence du parti SND et DFDD. L'objectif était de les intimider pour qu'ils suivent les formations et les enseignements ethniques du SND et DFDD. Ces activités se font presque à tous les établissements scolaires de la commune Moussigati, mais trois parmi eux sont les plus visés. Cela se fait à tous les établissements scolaires de la commune Moussigati, mais les plus ciblés sont le lycée communal Moussigati, le lycée Bukinga, le lycée technique Nyamogereira, ainsi que toutes les écoles fondamentales. Ils rassemblent tous les élèves et les amènent dans des permanences ou dans la salle communale. Certains cadres du parti SND et DFDD, dont Gabriel Nisidzerana, député de ce parti en province Boubantza, et les directeurs sont les plus actifs dans ce projet. Avant que cela commence, Gabriel Nisidzerana a fait une réunion avec des enseignants et les directeurs. C'est lui l'initiateur de ce projet. Il les a reprochés de croiser les bras au lieu de l'aider. Il a ordonné d'emmener les élèves dans les permanences pour les menacer et les contraindre aux enseignements du parti SND et DFDD. Depuis lors, les menaces pèsent sur ses élèves. Pour le moment, les élèves des établissements de cette commune sont inquiets de peur d'échouer ou de subir des menaces s'ils ne participent pas dans ces réunions du parti SND et DFDD. Contacté par téléphone, Jean Boscon Douymane, administrateur de la commune Emusigati, a fait savoir qu'il n'a pas encore eu de rapport sur ses activités. Place maintenant à la rubrique Ouahouka. Pour ce 5 avril, nous vous parlerons du phénomène des enfants en situation de rue qui dure plusieurs années. Un phénomène qui, selon les invités de la rubrique Ouahouka, prend origine avec les guerres civiles qui ont causé des éparpillements des familles ainsi qu'à la paupérisation de la société burundaise. Le gouvernement est donc le principal acteur dans la résolution de cette situation, une résolution qui nécessite de grands préparatifs. À la présentation, Clovis Nyonzima. Sous-titrage Société Radio-Canada On s'excuse à la cabine technique, mais on fait signe que l'élément sonore est maintenant disponible. Le phénomène des enfants de la rue Le phénomène des enfants de la rue est un phénomène existant au Burundi depuis des décennies. Un phénomène que différents gouvernements n'ont pas jusqu'à là réussi à résoudre. Pourquoi la paupérisation des enfants de la rue au Burundi ? Quelles sont les causes de l'échec des tentatives de résolution par le gouvernement ? Et que devrait être la solution efficace à ce problème ? Juliette Nijimberé, présidente du mouvement des parents et présidente de la sécurité au Burundi, Gaspard Kironbo, sociologue, ainsi que Frédéric Mbounioumvira, ancien vice-président du Burundi, sont les invités qui nous aideront à répondre à ces questions. A la présentation de son numéro de la rubrique Ouahouka, Clovis Niyonzima, A toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Actuellement, dans différentes provinces du pays, se remarquent des enfants qui habitent dans les rues. Même en très bas âge, ces enfants passent leur temps à faire des tours des endroits très fréquentés, comme des marchés, les bars, les restaurants et même des écoles espérant trouver des hommes charitables qui leur laisseront de l'argent ou toute autre chose à manger. Le soir, ils cherchent où passer la nuit, soit dans des chantiers, dans des maisons abandonnées, dans des salles de classe, devant les magasins ou carrément au bord des routes. Ces enfants en situation de rue apprennent de mauvais comportements comme le vol et la consommation de stupéfiants. Au début de l'année, le gouvernement burundais a lancé une campagne de réinsertion de ces enfants en situation de rue et de lutte contre toute autre forme de mendicité dans le pays. Tous ces enfants ont été renvoyés dans leurs communes d'origine. Chaque province avait reçu deux tonnes de rue pour appuyer les familles d'accueil de ces enfants, précisé un communiqué sorti conjointement par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Sécurité et celui de la Solidarité. Quelques mois juste après cette action du gouvernement, ces enfants sont retournés un à un dans la rue. Aujourd'hui, presque dans toutes les provinces, ces enfants existent et en grand nombre. Pour Frédéric Banfugionvila, en ce vice-président de la République du Burundi, la question du phénomène « enfants de rue » provient de la situation de guerre qui a séparé les enfants des parents et la pauvreté due à l'insuffisance de terre cultivable, ce qui fait que ces enfants cherchent les moyens possibles de servir. On est tenu justement du moment où la question s'est manifestée. Cette manifestation de ces enfants de la rue est liée d'abord à la guerre. Parce que les années 94, 95, 96, c'est une question qui est commencée à se manifester suite aux troubles qui avaient éclaté dans notre pays à partir de l'assassinat du président Dadaï. Ça veut dire que ces enfants, ils ont perdu leurs parents. Ces enfants, ils ont vu leurs parents partir pour se réfugier, s'exiler ailleurs ou peut-être emprisonner. Donc, je crois qu'il y a plusieurs raisons qui expliquent leur présence dans la rue. L'autre question, évidemment, qui n'est pas de moindre, c'est qu'il y a une pauvreté très criante à l'intérieur, surtout dans des communes ou dans des provinces sa grande concentration comme Kayanzang, Gozi, Kirundou, Mouyinga. En réalité, c'est que la question se posait effectivement. Je suis venu en 1998 au mois de juin et la question des enfants de la rue existait bel et bien. Mais il y avait aussi des structures internationales des Nations Unies comme l'UNICEF, comme l'OPNUD et des organisations locales comme l'OPDE, le Centre Don Bosco, Terre des Hommes et Fondation STAM. Ces organisations, effectivement, travaillaient chacun de son côté pour voir comment, selon les objectifs des uns et des autres, arriver à régler cette question des enfants de la rue. De notre côté, nous avons mis sur pied le ministère des Affaires Sociales. Je crois que sa mission était, entre autres, de régler cette question des enfants de la rue. Dès lors qu'on n'a pas encore étudié, touché du doigt, la question de pauvreté, qui devient finalement endémique, et la question de sécurité, qui devient une question préoccupante. Le sociologue Gaspard Kirombo, califie de phénomène social grave cette situation de rue. Il explique aussi que ses enfants vont dans les rues pour essayer de se prendre en charge. Comment donc comprendre le phénomène enfant des rues ? Il faut d'abord comprendre que la question des enfants des rues est un phénomène social grave. En effet, les enfants tombent dans les rues parce qu'ils n'arrivent plus à faire autrement. Il faut aussi comprendre que ce phénomène révèle les difficultés graves, non seulement au niveau des familles ménages, mais aussi au niveau de la famille élargie et de la collectivité. Les situations à la base de ce phénomène peuvent être multiples. Nous relevons entre autres la situation d'orphelin, orphelin de père ou orphelin de mère, ou même orphelin de tous les deux. Cette situation désoriente évidemment les enfants. Nous pouvons citer aussi les misententes et les conflits entre les parents, ce qui désoriente davantage les enfants et entraîne l'absence d'amour parental souvent. Mais il y a aussi le phénomène de séparation ou de divorce des parents. Ce phénomène-là désoriente davantage les enfants. Et cela fait suivre d'autres phénomènes, tels que le manque d'amour ou même les maltratances par le nouveau mari de la maman ou la nouvelle femme du papa. Mais aussi dans des couples encore ensemble, on peut retrouver des phénomènes comme l'alcoolisme des parents qui créent l'irresponsabilité chez ces derniers, plus à plus de leurs enfants. Mais on trouve aussi dans certaines familles de la violence des parents à l'égard des enfants. L'autre phénomène, c'est qu'il y a actuellement l'absence de solidarité entre la famille ménage et la famille élargie et la collectivité. Ce qui était traditionnellement possible dans l'éducation des enfants par la collectivité est devenu aujourd'hui presque inexistant. Quant à ce qui concerne les conséquences du phénomène enfant des rues sur ces enfants et la société, nous pouvons aussi relever beaucoup de conséquences, entre autres les délinquances de ces enfants. Ils vont s'habituer à voler pour survivre. Ils doivent chercher à manger, se chercher à se faire soigner et ils n'ont pas d'autres moyens. Donc ils s'habituent à la délinquance, tout simplement. Et ils vont jusqu'à s'habituer aux drogues, par exemple. Il y a aussi des influences négatives d'autres enfants des rues et de sorte qu'ils deviennent les mêmes victimes de violences entre les enfants des rues. Mais surtout, un autre phénomène, c'est l'incompréhension des autorités sociopolitiques, voire les violences subies de la part des forces de l'ordre. Il y a aussi les maladies en rapport avec la délinquance, la malnutrition, les drogues et les violences de rue. Mais ces enfants souffrent surtout de l'absence de systèmes de prise en charge médicales en cas de nécessité. Julien Tenijimberé soutient cette idée tout en indiquant que cette situation du phénomène des enfants de la rue devrait inquiéter les parents car, selon elle, le gouvernement burundais n'est plus capable de protéger cette catégorie d'enfants. Effectivement, il y a beaucoup d'enfants en bas âge qu'on retrouve dans les rues et qui sont en train de mendier ou de faire des travaux tout à fait inappropriés, comme les enfants qui vont transporter des bagages pour les personnes qui vont faire leurs courses au marché. Ça, j'ai déjà remarqué moi-même. Et il y en a beaucoup qui viennent de la campagne, qui descendent dans les grandes villes. Et ces enfants, généralement, sont là parce que, de un, ce sont des enfants, des fois des enfants orphelins, qui n'ont ni père ni mère ou qui ont juste peut-être un des parents et qui n'est pas capable de subvenir aux besoins de ces enfants. Et donc, le premier groupe qui est constitué des enfants orphelins est un groupe qui est grand parce qu'au Burundi, on sait que les gens meurent de beaucoup de choses, les maladies des plus simples jusqu'aux plus compliquées, l'insécurité qui fait qu'il y ait des parents, parfois, qui sont tués, qui sont emprisonnés, qui sont mis en exil, parfois, et qui laissent derrière eux leurs enfants. Donc, il y a énormément de raisons pour ces enfants de se retrouver dans les rues et en train de mendier. Il y a aussi des enfants qui sont issus des familles qui ont des problèmes de se nourrir, de se loger. Et ces parents-là, ces familles en question, ce sont ceux-là qui envoient leurs enfants dans les rues et qui leur demandent d'aller mendier, d'aller même faire tous ces travaux qui sont inappropriés parce qu'ils comptent sur eux, ils vivent grâce aux résultats de la mendicite. Et ça, c'est un problème tout à fait de l'État burundais, le Burundi est un pays qui est pauvre, qui est parmi les tout derniers, parmi les pays pauvres, et donc qui n'est pas capable de protéger ses enfants, qui n'est pas capable de donner un avenir meilleur à ses enfants. Que devrait être alors la solution efficace à ce problème ? C'est l'ancien vice-président Frédéric Mavguignon-Vira. Une étude municipale devrait être menée pour décortiquer les problèmes qui poussent ses enfants à préférer la vie de rue et mettre les familles dans les villages pour que les enfants se sentent toujours entourés. À mon avis, il faut mener une étude sérieuse pour essayer d'actualiser les données de terrain. Les enfants sont au nombre de combien ? Leur âge ? Leur origine ? Leurs parents ? Est-ce que les deux parents existent encore ? Est-ce que ce sont des orphelins complètement ? Ces enfants, ils ont été aux écoles, oui ou non ? N'ont-ils jamais été scolarisés, oui ou non ? Que disent les voisins, les partenaires de l'éducation, des environs ? Est-ce qu'ils en savent quelque chose ? Pour qu'on sache exactement comment se pose véritablement le problème. Alors maintenant, la dernière proposition de réponse, c'est discuter avec tous les partenaires nationaux et internationaux et poser les vrais problèmes, les écouter comment ils posent les vrais problèmes et comment vous posez les vrais problèmes et voir s'il y a un terrain d'entente entre vous deux, l'État et les privés qui sont dans ce domaine. Et surtout chercher comment régler la question de la pauvreté. Aujourd'hui, les propriétés foncières ne peuvent plus nourrir les familles de Kayanza, d'Ongozi, de Kirondo, de Mouyinga. Parce que justement, il y a une forte concentration de Burundais et les propriétés foncières sont très surexploitées ou s'aménuisent davantage à tel point qu'il y a beaucoup de familles qui préfèrent quitter et les enfants quitteraient les premiers pour tenter leur vie ailleurs. Julia Tenijimberi estime que le gouvernement devrait mettre au point un plan visant à la protection des enfants des rues en les réintégrant socialement dans les familles, ce qui pourrait mettre fin à ce phénomène. Le gouvernement a pris des mesures avant de penser à rapatrier ses enfants dans leur commune. Est-ce qu'il a pris des mesures adéquates pour accueillir ses enfants dans les communes d'où ils proviennent ? Est-ce que le gouvernement a prévu un accueil de la part des gouverneurs, de la part des administrateurs communaux, de la part des familles ? Est-ce qu'il a trouvé d'abord les familles de ses enfants ? Parce que ses enfants, je pense que la plupart sont orphelins. Alors si, avant de mettre en place tout un dispositif nécessaire pour accueillir ses enfants, pour leur donner de quoi manger et surtout pour réinsérer dans l'enseignement, dans les écoles, est-ce que le fait de les faire retourner dans les communes d'origine suffit ? Je ne pense pas que cela suffise. Et je pense que le gouvernement aurait dû d'abord étudier tout ce projet avant de le mettre en pratique. Et d'ailleurs, on remarque que le projet n'a pas réussi par le fait que les mêmes enfants sont revenus dans les rues. Et donc, il doit absolument agir au plus vite pour éviter d'avoir une jeunesse tout à fait sacrifiée. Si le gouvernement de Guitéga veut bien le faire, devrait en fait mettre en avant la politique d'intégration et d'insertion sociale de ces enfants parce que c'est l'avenir du Burundi. Et s'il n'est pas capable de le faire, qu'il demande de l'aide parce qu'il y a des organisations internationales qui s'occupent des enfants, qui protègent les enfants. Il y en a bien d'autres. Il faut juste que le gouvernement de Guitéga sache son incapacité de pouvoir protéger ses enfants et demande de l'aide des autres organisations, des associations burundaises aussi, des familles burundaises. Mais, encore une fois, il faut que ce soit planifié et que ce soit dans le programme du gouvernement et dans la politique du gouvernement en place ou du gouvernement à venir. Estimant, lui, aussi que l'administration est le principal acteur dans la résolution de ce problème, Gaspard Quilombo souligne qu'un programme d'accompagnement, d'accueil et de réinsertion des enfants de rue s'impose, mais également des séances d'éducation de ces enfants et des parents pour promouvoir la famille burundaises. Quels devraient donc être les acteurs incontournables pour répondre valablement à ce phénomène social enfants de rue ? Le premier groupe, c'est les enfants de rue eux-mêmes parce que l'acceptation et la collaboration de ces enfants dans leur programme d'accompagnement et de réinsertion sont indispensables. Il y a ensuite les éducateurs de rue. C'est un groupe important qui doit être bien formé parce qu'il doit rassurer ses enfants pour les faire sortir des rues. Il y a aussi les femmes et les hommes de bonne volonté. Je pense notamment au personnel médical ou pharmacien ou tout simplement de potentiels parents d'accueil ou parents d'adoption. Il y a aussi les associations vouées à l'accompagnement, à l'accueil et à la réinsertion familiale et ou sociale de ces enfants de rue. L'autre acteur indispensable, c'est l'administration qui devrait garantir une politique d'accompagnement, d'accueil et de réinsertion de ces enfants des rues. Il y a aussi les écoles de réinsertion ou les centres de formation professionnels. À ce niveau, j'exclus les forces de l'ordre et donc qui utilisent la force. Parce que les forces de l'ordre, comme la justice, ne devraient intervenir qu'en cas de délit par ces enfants de rue. Enfin, quelle devrait être la politique à mettre en route pour résoudre valablement et humainement ce phénomène des enfants de rue ? Il faudrait aider ces enfants à adhérer et à collaborer au programme d'accompagnement, d'accueil et de réinsertion familiale ou sociale en leur faveur. Mettre en place des structures d'accueil, d'accompagnement et de réinsertion de ces enfants de rue, ça veut dire des centres d'accueil, des écoles de réinsertion et de formation professionnelle. Soutenir les éducateurs des rues et les différentes associations d'accompagnement, d'accueil et de réinsertion de ces enfants de rue. Responsabiliser davantage les familles et la collectivité pour favoriser la réinsertion de ces enfants des rues dans leurs familles de naissance, dans les familles d'accueil ou dans les familles d'adoption. Promouvoir et généraliser l'éducation des jeunes, l'éducation des couples et même des parents à la parenté responsable, dont la planification familiale. Tout faire en vue de promouvoir socialement et économiquement toutes familles bourrondaises. C'est sur ce point de vue de Gaspard Quirombo que s'achève la rubrique Ouahouka de ce dimanche, qui était centré sur la persistance du phénomène en fin de rue et la solution efficace qui devrait être entreprise pour en finir avec ce problème. Merci à nos invités. Merci à vous tous qui nous suivez. Au micro, vous étiez avec Clovis Nyozima. À la prochaine. Merci à vous tous de nous avoir prêté une oreille attentive à la présentation, vous étiez avec Trésor Niyongabo et Mestève Niyongeko à la manette. Bonne soirée. Dominique Alchevo. C'était le magazine Oumura Burundi. Un magazine comme bon pour relier les bourrondais en exil et c'est toujours au pays à travers une information de qualité.